Musique Vous allez assister non pas à une reconstitution historique, mais à une évocation des événements ayant précédé la libération de notre village, avec l'arrivée d'une Jeep, ayant à son bord une autre invitée d'honneur, Mademoiselle Samantha Grouvin, représentante de la famille du soldat américain, dont nous allons célébrer la mémoire. Nous évoquerons les événements survenus le 3 septembre 1944. Ce véhicule sera suivi ensuite de plusieurs autres. Une autre image de la journée du 4 septembre 1944. Vous m'entendez ? C'est au niveau du fond que vous voyez là-bas que le soldat aurait été tué et aurait été tué la vie. La vie en bleu. La vie en bloc... C'est parti. Le dernier représentant des gens de la cabane du maquis de Césarien, il s'agit de M. Lucien Festas. Avec M. Breton, député de l'A. Merci. Approchez-vous, Mlle Samantha. Vous pouvez procéder au dévoilement. A présent, Mlle Gauvin va également déposer une gerbe au nom du consulat américain qui a souhaité participer de cette façon à la cérémonie. Si vous voulez bien la déposer au pied du monument. Oui. Je vous remercie. A présent, M. Jean-Yves Flechon, maire de Césarien, conseiller général et M. le député vont également présenter une gerbe, celle du conseil municipal d'enfants du conseil municipal de Césarien. Je vous remercie. Eh oui, garde-le-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bon là, on va s'en entendre. Oui, ok. Oui, monsieur, excusez-moi. ...de la section d'identification de l'armée américaine en date du 19 août 1946. Le 3 septembre 1944, une patrouille de la 45e division de l'armée américaine arrive à l'entrée de Césaria sur la route de Nantua. Elle est composée de trois soldats, dont le soldat P.F.C.J.W. Robert Gauvin. Au cours d'un combat avec des soldats allemands, le soldat Robert Gauvin fut l'un des trois hommes portés disparus ce jour et mortellement blessés. Les deux autres ont été faits prisonniers, puis libérés plus tard. Robert Gauvin, dit plus familièrement Bob Gauvin, participa avec son unité à l'invasion de la Tunisie, de la Sicile, de l'Italie, Salernes, Anzio, Monte Cassino, et au débarquement de Provence en août 1944, puis à la traversée des Alpes, par Cistero, Grenoble, et cela jusqu'à Césaria. Sa division continuera ensuite vers le nord-est de la France, par Besançon et Belfort, et pénètrera ensuite en Allemagne. Elle participera à la libération du camp d'extermination de Dachau. La 45e division d'infanterie américaine fut citée par le général de Gaulle à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de guerre avec palme. Le corps du soldat Robert Gauvin sera inhumé provisoirement dans le cimetière de l'huile, dans le sud de la France, ne portant sur lui aucune indication permettant de le reconnaître. Il ne sera identifié qu'en 1946, grâce à l'insigne de la 45e division qu'il portait sur son épaule, à son poids, aux tailles de ses vêtements et chaussures, ainsi qu'aux trois médailles catholiques qu'il portait, sa religion, retrouvées en sa possession. Il sera plus tard transféré et inhumé aux Etats-Unis, après de longues recherches faites par les descendants de sa famille pour lui rendre ce dernier hommage. Et il sera donc inhumé à Linn, dans l'état du Massachusetts, quand Linn est en sa ville natale. Le village de Césaria sera donc libéré le lendemain, le 4 septembre 1944. Monsieur le député, messieurs les représentants du monde combattant, messieurs les représentants de la base aérienne d'Amergure-Buget, messieurs le commandant du mouvement de gendarmerie et le lieutenant de Babylon, mesdames, messieurs les représentants du corps enseignant avec les enfants qui sont aujourd'hui présents pour cette cérémonie, chers amis du corps de sa porte-pompiers et collègues du conseil municipal et conseil municipal d'enfants, mesdames, messieurs, j'allais oublier les membres de l'harmonie qui ont pourtant joué un rôle important. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont interprété l'hymne américain, qu'ils ont travaillé spécialement pour cette cérémonie. Et je crois que je peux vraiment vivement les en remercier. Cette cérémonie revêt un caractère officiel et historique qui fera date dans l'histoire de notre village puisqu'il inscrit aujourd'hui dans la pierre la tragédie qui s'est jouée ici même voici maintenant 70 ans pour la libération de notre village. Sur le plan national, les commémorations ont mis en avant les actes de bravoure réalisés par les forces alliées à l'heure du débarquement en Normandie et rappelé l'ampleur des sacrifices réalisés. Le 6 juin dernier, la France et le président de la République ont ainsi célébré la mémoire de ces hommes et de ces femmes, soldats, résistants, civils qui par leur courage et leur sacrifice ont fait du jour J, le fameux D-Day, une victoire de la liberté. Près de 1000 vétérans ont ce jour-là retrouvé la terre de Normandie qu'ils ont aidé à libérer en présence des représentants de quelques 18 pays venus s'associer à cet événement exceptionnel. 18 nations alliées dans la guerre ou réconciliées depuis, 18 nations réunies pour se souvenir et transmettre cette mémoire aux jeunes générations comme nous le faisons à notre tour aujourd'hui. La présence de ces États se voulait aussi un témoignage de l'importance des efforts réalisés depuis 1945 dans le cadre des Nations Unies nées de cette alliance pour que jamais plus l'humanité ne connaisse la guerre et la barbarie. Au-delà du 6 juin, de sa forte dimension émotionnelle, partout dans notre pays ont été célébrés les temps forts de cette libération comme nous le faisons de notre manière aujourd'hui avec un peu de décalage sur le calendrier. Ces célébrations, elles veulent aussi rappeler que la libération de notre territoire fut jalonné de batailles et de combats tragiques, le territoire du Révermont ayant lui aussi payé un lourd tribut à la débâcle des forces allemandes. L'un fut aussi le terme de batailles décisives comme celle de Morvel ou de Meximieux ou d'événements diffus mais tout aussi tragiques à l'image de celui qui nous rassemble aujourd'hui. Françoise Dufour nous a rappelé quel fut le parcours de Robert Gauvin tué ici même au pente d'un autre village. Franck Gauvin avait alors fait la promesse de retrouver son corps pour l'inumer sur le sol américain dans le cadre familial promesse qu'il en aura par fidélité à la mémoire de son parent. A notre tour lors de la venue de la famille à Césarien nous leur avions à notre tour formuler une promesse que soit rendue hommage et rappelé d'une façon durable que ce jeune soldat avait ici donné sa vie pour la libération de Césarien et de la France. C'est au son de lui chose faite sur cette pierre issue d'un élément patrimonial important de Césarien puisqu'il cette pierre est en provenance de l'ancien hôtel du Mont-Julie lui aussi arrangé dans la catégorie des choses du passé. Cette promesse est donc tenue je vous remercie très sincèrement d'être venue aujourd'hui aussi nombreuse et nombreux accompagner cette démarche et vous associer ainsi à notre conseil municipal ainsi qu'aux membres de l'association patrimoine au fil du temps auquel je voudrais rendre un hommage tout particulier eu égard à l'importance du travail qu'ils ont réalisé. J'associe à ce travail de l'association patrimoine au fil du temps l'ensemble des acteurs qui ont accompagné et théâtralisé cette manifestation en l'accompagnant avec leur véhicule l'ensemble sont aujourd'hui acteurs d'un formidable travail pour la réussite de ces journées du souvenir et de la mémoire. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour. Mon grand-père, mon père et mes oncles ont visité ces arrières il y a deux ans et heureusement raconté la gentillesse l'hospitalité des habitants et ont été touchés pour leur dernière sérémie ces arrières. Mon grand-père est triste de ne pas d'être ici. Aujourd'hui, il n'y a pas plus mais il a écrit un ministre pour la sérémie ici sur le sérémie. Robert Gauvin a donné sa vie pour lui et pour la libération de tous les hommes et de la reine des nœuds. Mon oncle n'aime pas par un vin. Il continuera d'être une partie de l'histoire des Césarates et les citoyens des Césarates ont toujours en place dans nos cœurs. Avec beaucoup de gratitude la famille de Gauvin. Merci. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pas cool. C'est pas cool. Non, les mariages sont vraiment pas cool. Sous-titrage ST' 501 ... 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